Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis trop contente je pense que c'est la première fois que j'échange mon assiette avec quelqu'un et c'est pas avec n'importe qui Aujourd'hui j'échange mon assiette avec la petite Okara, donc Marion que je suis depuis tellement longtemps d'ailleurs peut-être que vous arrivez sur cette vidéo via la sienne, on aura posté nos vidéos exactement au même moment donc une fois que vous aurez vu celle-ci, n'hésitez pas à aller découvrir sa vidéo et donc voilà si vous ne me connaissiez pas encore, et bien bienvenue je suis trop contente de découvrir ce que Marion va avoir préparé pour moi aujourd'hui je pense que je vais me régaler, je vous le disais je suis Marion depuis vraiment très très longtemps je suis végétarienne, mais c'est vrai qu'à la maison je mange plutôt végétalien et en fait il n'y a pas du tout de jugement sur sa chaîne ou même quand on échange toutes les deux il n'y a aucun jugement, au contraire elle est là pour nous inspirer, pour nous donner des conseils et elle est tellement créative, c'est pour ça que je sais que je vais me régaler je vous invite à aller suivre sa chaîne si ce n'est pas le cas, ou même son compte Instagram, son compte TikTok à chaque fois on apprend tellement de choses et ça me donne tellement d'idées donc je ne sais pas du tout ce qu'elle a préparé pour moi, j'ai juste là reçu une liste de cours donc on va aller faire les courses ensemble et de mon côté je vais lui envoyer aussi ma liste de courses et mes idées de recettes je stresse un petit peu je vous avoue pour deux raisons déjà parce que voilà Marion c'est vraiment, elle a une chaîne cuisine donc je sais qu'on va faire des recettes quoi, avec plein d'ingrédients, plein d'étapes etc moi je cuisine tous mes repas, c'est vrai tout est fait maison mais c'est plutôt simple mais écoutez ça va lui changer et je stresse aussi parce que je suis végétarienne alors je pense que je mange plutôt vegan à la maison le plus souvent mais en préparant mes recettes je me suis dit j'espère que je lui ai pas mis dans les ingrédients des choses qui sont pas du tout vegan mais bon je sais encore une fois qu'elle me jugera pas du tout et qu'elle adaptera, on verra bien en tout cas moi je vais commencer par faire les courses donc je vous embarque avec moi, on va tout de suite aller dans ma biocop et on va commencer par le petit déjeuner petit retour de course mais vous aurez vu ce que j'ai acheté alors dans sa liste de courses il y avait pas mal de choses que j'avais à la maison mais il y a des choses aussi que je n'avais jamais acheté alors bien sûr j'ai pris du tofu, des boissons en soja, des fruits, des légumes bon ça ça va c'est plutôt ma liste de courses habituelle par contre j'ai pris de la margarine, je n'en avais jamais acheté alors j'utilise pas de beurre non plus mais du coup j'utilise encore moins de la margarine j'ai pris aussi de l'amidon de maïs, j'ai pas trouvé de la fécule de maïs qu'elle m'avait conseillée je lui ai envoyé des millions de textos pendant que je faisais les courses désolé Marion et encore une fois merci pour ta patience mais elle m'a dit que c'était pareil, amidon de maïs ou fécule de maïs et je suis très contente d'en avoir acheté parce que c'est vrai que dans ces recettes et dans les recettes véganes il y en a souvent besoin donc je suis très contente d'en avoir du miso blanc, ça aussi il y en a souvent dans ces recettes et j'en ai pas chez moi et j'adore les saveurs asiatiques, les inspirations asiatiques pour les plats donc je sais que je vais m'en resservir c'est évident des câpres, je crois que j'aime ça mais j'en suis même pas sûre mais c'est vrai que j'associe ça à des tartares et du poisson etc donc j'ai l'impression que j'aime pas ça donc on verra dans la recette sirop d'agave, bon pour ceux qui connaissent ma chaîne vous savez que je mets du sucre absolument nulle part donc je n'avais pas de sirop d'agave donc écoutez ça c'est fait ça c'est très très rare que j'achète ça je mange du tofu toutes les semaines mais je n'en achète jamais nature donc j'ai très hâte de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça parce que c'est vrai que le tofu comme ça c'est vraiment rare que vous puissiez en voir dans mon panier sur sa liste il y avait des oignons de l'ail, de l'ail en poudre, tout ça j'avais mais par contre j'avais pas d'oignons en semoule donc ça j'ai pris aussi et enfin quelque chose que j'achète très peu mais j'adore ça c'est du fromage vegan, donc du fromage je sais pas comment ils appellent ça, du 100% vegan saveur et mentale donc là c'est de la marque Violife que je connais pas donc je vais pouvoir tester bon à mon avis on va le faire cuire à la connaissance ça va pas être de l'assemblage mais je goûterai quand même pour voir si c'est bon et je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec peut-être des green cheese d'ailleurs parce que je ne sais pas du tout ce que je vais manger aujourd'hui je connais bien sa chaîne donc j'essaye de regrouper des choses sur la liste il y avait du tofu fumé donc peut-être des choses avec des lardons et les capres je pense que ça c'est un indice, ça me fait penser à deux recettes mais après je connais pas tout sur sa chaîne ça me fait penser au tartare, je sais qu'elle avait fait un tartare je sais plus à base de quoi peut-être betterave avec tout ce qu'il faut pour mélanger type tartare de bœuf et je sais aussi qu'elle propose une salade César et à mon avis il y a des capres dedans, je sais pas on va découvrir ensemble alors je pense que vous savez comment ça fonctionne sur sa chaîne elle m'a envoyé un mail par moment de la journée donc là j'ai le premier mail pour le petit déjeuner donc on va voir qu'est-ce qu'on mange ce matin j'ai pas de recettes, j'ai une vidéo coucou Margot, j'espère que tu es prête pour cette journée dans mon assiette moi je suis au taquet alors par contre mauvaise nouvelle pour toi ce matin je ne mange rien le matin alors souvent je prends un thé, un café ou même un latté et voilà des fruits un peu plus tard dans la matinée mais sinon rien de prévu désolée mais je le sais en plus depuis tout à l'heure je me dis qu'est-ce que je vais manger ce matin mais je sais en plus qu'elle ne mange pas le matin moi écoutez ça me fera découvrir je suppose le jeûne intermittent donc je vais faire comme elle dit je vais me faire une petite infusion ce matin je pense que je vais me faire un petit thé vert au gingembre si j'ai faim je mangerai un fruit avant le déjeuner j'ai pris des kiwis, des pommes donc je mangerai bien quelque chose bon bah on se retrouve pour le déjeuner du coup il est midi et demi j'ai déjà très faim et comme j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de temps de préparation on va se lancer je ne patiente pas plus j'ai donc une vidéo et une recette donc là on sait qu'on va manger pour le midi pour ce midi je t'ai prévu une salade César 100% végétale avec du tofu alors c'est l'occasion de montrer comment sublimer le tofu c'est une recette que je trouve bluffante et qui est pas mal pour célébrer l'arrivée du printemps j'espère que tu vas te régaler trop cool donc les 4 étaient donc bien pour une salade César je connais bien sa chaîne peut-être un petit peu trop mais je suis très contente parce qu'écoutez avant d'être végétarienne il y a plusieurs années je mangeais pas mal de salade César j'aimais beaucoup ça et je pense que je n'ai jamais mangé une salade César végétarienne ou vegan depuis et comme elle dit c'est aussi le moyen de vous montrer qu'on peut faire plein de trucs avec le tofu bah c'est parti j'ai commencé avec les crosti tofu j'adore après avoir épongé le tofu nature pour enlever l'excédent d'humidité j'ai découpé tout ça en morceaux dans une assiette creuse j'ai dilué de la fécule de maïs avec du tamari du sirop d'agave et de l'eau froide et dans une autre assiette creuse j'ai mélangé de la chapelure, la levure maltée, de l'oignon séché, du paprika et des herbes de Provence pour paner les morceaux de tofu j'ai trempé chaque morceau dans la préparation liquide puis dans la panure j'ai fait ça avec une grosse cuillère à soupe c'était beaucoup plus pratique et surtout j'ai déposé tous les morceaux dans une assiette propre le temps de tout préparer ensuite dans une poêle j'ai fait chauffer un fond d'huile sur feu moyen fort et j'ai déposé les tofu j'ai laissé colorer quelques minutes de chaque côté et je me suis aidé de baguettes chinoises pour les retourner ça c'était un super conseil de Marion pour les croutons j'ai découpé la demi baguette en carré approximatif avec mes mains dans une poêle j'ai fait fondre un petit peu de margarine sur feu moyen et j'ai laissé revenir les croutons quelques minutes pour qu'ils colorent et qu'ils croustillent pour la sauce dans un bol j'ai mélangé la moutarde avec le sirop d'agave du jus de citron et de la levure maltée j'ai ajouté de la purée de cajou et j'ai fouetté en diluant avec de l'eau puis du yaourt au soja, de l'ail, des câpres hachés, du sel et du poivre pour la salade j'ai préparé ma sucrine j'ai coupé quelques tranches de radis j'en avais des blancs et des roses pas de tomates, il n'y en avait pas encore dans ma biocop alors ça donne quoi ce fromage vegan ? c'est très bon à chaque fois j'aime beaucoup parce qu'on sent un tout petit peu la coco c'est moi qui pense ça c'est très bon et j'ai découpé des tranches de fromage vegan pour faire des copeaux une fois la salade dressée j'ai servi avec les croissis tofu bien chaud les croûtons et la sauce César regardez-moi ça, c'est magnifique oh écoutez, je passe une très bonne journée moi je prends le temps de cuisiner c'est vrai que c'est quand même un peu plus rapide mes recettes je pense que vous le verrez sur la vidéo de Marion alors moi j'ai surtout envie de goûter ce croquant tofu allez avec un petit peu de salade un petit peu de faux fromage la sauce est excellente c'est très bon avec les petits croutons on y est quand je tourne cette vidéo on est le 28 mars donc c'est vraiment le début du printemps donc là manger cette salade César avec du radis ces belles couleurs et tout ça me remplit de joie là ça me remplit moins bien de joie je peux finir ? je peux finir ? ne goûte pas et vraiment en y est on a ce goût cheesy et cette impression de petite croquette de poulet c'est bien pané c'est délicieux c'est à refaire ça les gars si je me régale comme ça toute la journée on va en faire plus souvent des vidéos Marion je m'en mets partout tellement je me régale je coupe je pense que c'est mieux pour vous on n'a pas petit déjeuner mais du coup il y a un mail collation alors c'est vrai que moi je goûte tous les jours vous le verrez dans sa vidéo mais quelque chose de plutôt léger vu que je petit déjeune donc à mon avis la collation va être carrément un repas et ça tombe bien parce que j'ai faim pour le goûter je te propose deux choix si tu es plus vex sucré tu as mes cookies avec de la fraise séchée dedans donc c'est pas mal pour l'arrivée des fraises qui approchent ou si tu préfères le salé tu as mes pancakes façon soca c'est pas mal original tu me diras ce que tu en penses et pendant que j'y suis tu peux partager avec ta communauté ton top 5 de tes produits vegan favoris soit tes dernières découvertes du moment soit alors tes produits vegan favoris de tous les temps très cool je vous avoue que moi je lui ai pas encore envoyé mes recettes et mes vidéos donc je vais tricher et je vais m'inspirer de ça je lui poserai aussi une petite question je trouve ça chouette alors d'abord bex sucré ou bex salé alors c'est vrai que pour le goûter normalement je suis plutôt bex sucré même si c'est du chocolat des amandes des fruits mais sinon non je ne suis pas bex sucré je suis bex salé donc je suis bien plus attirée par sa recette de pancakes dans cette vidéo je vous aurais mis tous les liens de toutes ces recettes et je vous mettrai quand même la recette des cookies aux fraises parce que ça a l'air très très bon et je suis sûre qu'il y en a qui préféreront cette recette mais là pour ma collation on part en pancakes pour ce qui est de mes produits vegan préférés écoutez elle m'a fait acheter du tofu fumé et moi mon préféré c'est cette marque taille fin je ne sais pas comment on dit et c'est tofu fumé amande sésame j'en mange vraiment toutes les semaines et ça en petites lamelles que ce soit grillé froid dans une salade avec de la sauce riracha dessus j'adore je rajouterai aussi la levure maltaie c'est quelque chose que ma maman met dans les salades depuis que je suis toute petite il y a plein de bienfaits à l'intérieur et ça donne ce côté un petit peu fromager ça ajoute vraiment quelque chose au plat et dans les recettes vegan il y en a très souvent donc à chaque fois je suis très contente parce que j'adore ça il y en a toujours dans mes placards ensuite je dirais les tartinables aux champignons qui se veulent un petit peu être des petites terrines des choses comme ça voilà j'adore vraiment tout ce qui est tartinables aux champignons pour l'apéro que ce soit fait maison mais même quand je les achète en bocaux dans des petites boîtes de conserves j'adore tout les boissons végétales je ne bois plus de lait peut-être des fois à l'extérieur quand vraiment il n'y a pas de boisson végétale mais voilà je ne bois plus de lait à la maison donc uniquement des boissons végétales et il y en a vraiment que j'adore des petits mélanges quand c'est amandes soja date ou alors maïs c'est tellement je sais pas réconfortant moi je bois beaucoup de chicorée de thé noir donc j'adore ajouter une boisson végétale dans mes boissons chaudes et vraiment le mélange c'est mon petit doudou et ensuite j'ai hésité avec deux choses donc il y en aura 5-6 tu m'en voudras pas Marion j'ai mis protéines de soja ou de pois déshydratés parce que je trouve qu'on peut en faire plein plein de choses dans la cuisine végane donc voilà c'est vrai que je l'ai mis dans mes tops alors évidemment c'est pas très intéressant tout seul déjà parce qu'il faut d'abord les réhydrater mais voilà vraiment ça se cuisine c'est un peu comme le tofu nature mais que ce soit dans des lasagnes des bolognaises etc je trouve ça trop intéressant et c'est super protéiné donc encore plus intéressant mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup et que je suis très contente de retrouver alors c'est un produit qui est pas vraiment brut qui est plutôt transformé mais les nuggets végétales de temps en temps on est content que ça existe quand même je mettrai tous les détails de cette recette sous la vidéo mais pour ces 6 pancakes façon Soca vous aurez principalement besoin de yaourt de soja de lait de soja de farine de pois chiche de levure chimique et de farine de blé T55 j'ai suivi la recette de Marion à la lettre dans un saladier j'ai mélangé les ingrédients secs donc farine de blé farine de pois chiche sel, thym et levure chimique dans un verre doseur j'ai mélangé le yaourt de soja avec le lait de soja et l'huile d'olive j'ai ajouté ce mélange au mélange sec et j'ai fouetté le tout j'ai terminé avec du vinaigre de cidre avant de fouetter à nouveau sans trop insister j'ai laissé poser 5 minutes et la préparation a fait des petites bulles jusque là tout se passe comme prévu j'ai fait chauffer ma poêle avec de l'huile d'olive et j'ai formé des pancakes 3 par 3 comptez plusieurs minutes de cuisson de chaque côté pendant ce temps j'ai préparé des petits toppings donc des lamelles de carottes du yaourt au soja et des merguez vegan et j'ai fait de mon mieux pour le dressage avant de déguster tout ça je m'en remets pas à quel point c'est bon la texture est géniale on retrouve vraiment les sokas donc vous savez c'est galette missoise à base de farine de pois chiches là ce sont des pancakes mais c'est vrai qu'avec cette base on peut imaginer plein de choses ça me donne envie d'en faire des blinis pour l'apéro même des bases pour des mini pizzas enfin c'est vraiment excellent et du coup super protéiné c'est trop bon je ne regrette pas de pas avoir petit déjeuner ah mais bien goûter c'est excellent j'en ai fait 6 en plus après une journée studieuse à la maison c'est vrai que le plus souvent mes journées en semaine ressemblent à ça je suis à la maison derrière mon ordinateur je me fais une petite pause pour cuisiner comme ça ce sera fait je m'y prends à l'avance et surtout que j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que je mange ce soir donc on va découvrir cette petite vidéo pour le dîner là je vais te demander encore un petit peu de cuisiner mais ça vaut le coup à mon avis tu vas réaliser une tartiflette végétale et là voilà tu dois te demander comment on va remplacer le fromage le reblochon qui épuisait alors même si c'est différent je t'assure que ça va être très très gourmand c'est cool ok très bien donc salad ce midi tartiflette ce soir ça me plaît d'où le fromage vegan j'ai compris et d'où le tofu en effet je pense qu'on va faire des petits lardons pour cette tartiflette je pense que je n'ai jamais cuisiné de tartiflette j'en ai déjà mangé des tartiflette vegan dans les restaurants mais jamais à la maison donc je sens que ça va être aussi une recette que je vais prendre plaisir à refaire chez moi donc je suis très contente pour ça cette vidéo est très cool parce que ça me sort vraiment de ma zone de confort je vous le disais je fais quand même pas mal de recettes assemblage je cuisine je mijote des petites choses mais là je sais pas je me sens un petit peu l'âme d'une chef aujourd'hui et ça fait du bien je trouve ça très très cool donc c'est parti pour la tartiflette dans une mijoteuse d'eau salée j'ai mis mes pommes de terre à cuire j'ai découpé mes oignons presque sans pleurer et je les ai fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive à feu moyen fort dans une poêle pendant ce temps j'ai découpé le tofu fumé en lardon puis j'ai mis les lamelles dans un bol et je les ai recouvertes avec du tamari une fois mes oignons bien tendres je les ai déplacés dans un coin de la poêle et j'ai mis le tofu fumé de l'autre côté et j'ai laissé cuire à nouveau une dizaine de minutes une fois la cuisson terminée j'ai mélangé le tout et j'ai réservé j'ai préchauffé mon four et deux heures avant j'avais fait tremper des noix de cajou dans un mixeur j'ai placé les noix de cajou égouttées et j'ai ajouté du bouillon de légumes du lait de soja de la fécule de maïs du miso blanc du jus de citron de la levure maltée du vin blanc sec de l'ail semoule de l'oignon séché du poivre et de la muscade dans une casserole j'ai fait fondre la margarine j'ai mixé le contenu du blender et une fois fondu j'ai ajouté le mélange que j'ai porté à ébullition en fouettant constamment puis j'ai baissé le feu et j'ai laissé épaissir jusqu'à avoir une belle texture nappante pardon mais appelez-moi Cyril Lignac une fois les pommes de terre cuites mais fermes et peut-être que moi je les ai laissé un petit peu trop longtemps je les ai passées sous l'eau froide comme ça j'ai pu les éplucher et les couper en tranches en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu dans un plat à gratin j'ai disposé les tranches de pommes de terre avec du sel du poivre et de la muscade j'ai ajouté le mélange oignon tofu fumé ça sentait tellement bon et la sauce fromagère j'ai recommencé l'opération deux fois en terminant par la sauce fromagère et sur le dessus j'ai disposé quelques noix de margarine ça c'est pour gratiner normalement ça part 5 minutes au four en mode grill à 200 degrés et là je me rends compte que j'ai mis 15 minutes sans le mode grill oups ça sent tellement bon je savais j'allais me régaler aujourd'hui avec cette vidéo mais là maman mais vraiment ça sent la fondue je n'en reviens pas de cette odeur de fromage vraiment bref je vais encore me brûler la langue comme d'habitude parce que je suis trop pressée Marion il faut ouvrir un restaurant à ce niveau là parce que si ça c'est bon comme ça j'ose pas imaginer quand tu le fais toi je n'ai plus rien à dire c'est excellent oh attendez il y a une dernière vidéo et bien Margot j'espère que tu t'es régalée avec cette journée dans mon assiette c'est vrai que je t'en ai demandé un petit peu beaucoup donc à mon avis tu dois être claquée à cette heure-ci en tout cas je te propose de terminer avec une petite tisane de mémé et après on n'en parle plus je te fais des bisous et à bientôt elle est beaucoup trop chou allez la suivre si vous la suivez pas encore je ne sais pas comment terminer cette vidéo à part que je me suis régalée ça me met une pression jusque là parce que vraiment je ne suis pas à la hauteur de ce qu'elle est capable de proposer mais c'est pas grave c'est le jeu je referai absolument toutes ces recettes je suis hyper impolie je mange en vous parlant mais je n'arrive pas à arrêter de manger cette tartiflette cette sauce trop magère je ne m'en remets pas en tout cas Marion je te remercie c'était délicieux et merci pour ta chaîne pour tes contenus parce que vraiment je le disais en début de vidéo mais ils sont déculpabilisants hyper inspirants et surtout tes vidéos montrent que les véganes se régalent et ça c'est encore prouvé avec cette vidéo donc merci pour tout si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle de Marion et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo oh la 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 hum hum c'est trop bon